Est-ce qu'elle pourrait te tromper ? Bonjour, je suis Alex Wagner et selon la thérapeute de couple Esther Perel, l'amour recherche la proximité alors que le désir a besoin de distance. Trop de sécurité, ça peut conduire à l'ennui, alors que trop d'aventure peut à l'inverse provoquer l'insécurité. La série Netflix Sex Life illustre parfaitement cette dynamique. Je vous recommande la série, elle montre comment une vie trop axée sur la sécurité peut laisser ce vide d'aventure qui peut pousser une femme à aller voir ailleurs. On y voit l'héroïne qui est mariée à un homme bien sous tout rapport, qui lui apporte toute la sécurité qu'il lui faut, mais au détriment de l'aventure et qu'elle finit par trouver ailleurs, au bras d'un bad boy insécurisant au possible, mais qui comble son besoin d'aventure. Alors pour maintenir une tension érotique durable, il faut cultiver dans son couple son individualité et son autonomie, c'est-à-dire avoir ses propres intérêts, ses passions, ses espaces individuels, ça permet de nourrir le mystère et donc le désir. Mais à l'inverse, il faut aussi une écoute, un partage de vulnérabilité, une confiance réciproque partagée qui va créer le sentiment de sécurité qui est nécessaire à l'expression d'un érotisme épanoui. Alors le défi, c'est de maintenir suffisamment d'excitation et de nouveauté, tout en cultivant la connexion émotionnelle profonde qui va permettre la sécurité rassurante qu'il faut. Et naviguer cette dualité, c'est un des sujets que j'approfondis dans mon nouveau livre qui s'appelle la faire jouir tellement fort qu'elle va parler de vous à ses copines. Disponible dès maintenant sur Amazon en format Kindle et papier broché, je te mets le lien dans la description. Et sur ce, je te remercie et je te dis à bientôt. Au revoir.